Eh bien, les bloquistes déferlent sur Québec. Ils vont y tenir leur conseil général en fin de semaine. Québec est bien sûr une zone de bataille importante en vue des prochaines élections. Pour en discuter, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, est avec moi. M. Blanchet, bonsoir. Bien le bonsoir. Tout le monde est à Québec aujourd'hui. J'ai vu ça, votre caucus au complet, marathon de rencontre. On s'entend que c'est le ground zero de vos espoirs de gain pour les prochaines élections? Vous savez, même en politique, lorsqu'on veut conquérir un territoire, on vise d'abord la capitale. Alors, on est débarqué ici avec beaucoup de députés qui font une tournée. Maintenant, on fait ça à chaque fois qu'on a une activité à l'extérieur d'Ottawa qui est nationale. Les députés viennent, rencontrent des gens et des organisations dans leurs dossiers respectifs. Je fais la même chose qu'eux autres. Ça fait que c'était ça partout ici aujourd'hui. On avait l'investiture de Simon Bérubé qui est maintenant le candidat officiel du Bloc québécois dans Québec. Il travaille depuis longtemps. Il travaille extraordinairement bien. Moi, je le voulais vraiment beaucoup comme candidat. Demain, c'est le conseil général, donc activité régulière qui se passe sur une base annuelle, entre les congrès, avec, il faut dire, un certain enthousiasme, parce que ça va, croit-on, plutôt bien pour le Bloc québécois. Mais vous avez une investiture, là. Vous êtes déjà en mode préélectoral. Je pensais que les élections, ça se posait dans un an et demi. C'était dans un an et demi, les élections. On serait déjà au début du processus d'investiture, ce qui est tout à fait normal, surtout dans un parti qui est plus démocratique, où il y aura davantage d'assemblées d'investiture qui pourraient s'avérer contestées que dans d'autres formations politiques. C'est juste normal de commencer un an et demi à l'avance, même que tu étais imprudent de ne pas le faire. Et de surcroît, ça fait un peu lever la motivation ou la sensibilité à l'approche d'une élection chez les militants, parce que ça demande une organisation. Le Bloc québécois fait des gains avec le travail des militants et la qualité de ses contenus. On n'aura jamais, même avec des campagnes de financement qui battent leur record d'année en année, on n'aura jamais les moyens des autres formations politiques majeures, les conservateurs et les libéraux, qui, eux, ont des dizaines de millions. Nous, on n'est pas là, on n'est pas dans ce registre-là. Donc, c'est du travail bénévole, c'est du travail militant, ça demande beaucoup d'organisation au préalable. Les gens sont manifestement très motivés pour le faire présentement, singulièrement dans Québec, où on a la plus grosse organisation qu'on n'a pas vue depuis je ne sais plus combien d'années. Mais votre pari, c'est que M. Trudeau va finir son mandat ou vous seriez mieux d'être prêt d'avance? Parce que je veux dire qu'on voit l'état des intentions de vote en ce moment. Plusieurs se demandent comment ça se fait qu'il est encore là. Oui, bien ça, c'est une réflexion qui lui appartiendra. Moi, je le fais privément, me mettre à sa place, essayer de faire le calcul que font les libéraux. Mais je vous dirais seulement que si M. Trudeau quittait et qu'il y avait une course à la direction, le lendemain matin, le NPD et les conservateurs ne donneraient aucune chance à un nouveau chef de s'installer et il ferait tomber le gouvernement. Donc, je pense que c'est un piège dans tous les scénarios pour les libéraux qui sont dans une bien mauvaise posture. Et attendez-vous aussi, lorsque les mamours entre les libéraux et le NPD vont finir en campagne électorale, que les libéraux disent, vous voulez battre les conservateurs, il faut voter libéral, ce que le NPD ne peut pas dire de façon crédible. Quand les amourettes vont finir, elles vont finir solides. Pour nous, ça ne change absolument rien. Notre travail, c'est de dire que le Québec gagne à avoir la plus grosse représentation possible du Bloc québécois et de se préparer parce que l'année suivante, il y aura une autre élection qui sera à Québec et on parle de plus en plus de souveraineté. Mais qu'est-ce que le Québec gagne? Je veux dire, on est dans un contexte minoritaire où il faut qu'il y ait un parti qui ait la balance du pouvoir. Est-ce que, surtout dans un contexte où il y a un parti conservateur qui fait... je veux dire, qui est totalement en avance, qui domine le reste du pays puis qui commence tranquillement à faire des gains au Québec, est-ce qu'il n'y a pas un impératif pour vous d'obtenir quelque chose de concret pour le Québec à Ottawa? Je ne sais pas ce que serait quelque chose de plus concret que ce qu'on fait déjà. Cette espèce d'analyse, elle me laisse toujours un peu perplexe. Si le Bloc québécois n'avait pas été là, si le Bloc québécois n'avait pas été là dans les dernières années, le mépris profond des partis canadiens fédéralistes pour le Québec se serait exprimé dans la plus complète des libertés. C'est parce que le Bloc québécois est un contrepoint important qui brandit, mais ça ne doit pas servir qu'à ça. Le fait que le Québec pourrait envisager la souveraineté, ça oblige les autres formations politiques à un certain respect. Puis on parle comme si un gouvernement majoritaire allait ne pas calculer pour l'avenir ou ne pas penser pour l'avenir. Demander à M. Trudeau, qui l'a connu, ou demander à M. Legault, ça ne dure pas longtemps un mandat. On ne peut pas mépriser une nation au complet et s'imaginer qu'on va s'en sortir sans danger. Mais pour que ça arrive, il faut en effet que les seuls qui ne représentent que le Québec, qui ne défendent que le Québec, qui ne mettent de l'avant que le Québec soient nombreux à la Chambre des communes. Parce qu'après tout, les positions en immigration, les positions en transfert en santé, les positions en environnement, en politique pétrolière, pour ne prendre que celle-là, celle des libéraux puis celle des conservateurs, c'est rigoureusement la même chose. Au niveau d'idéologies plus à droite, sociales, ou plus activistes que l'autre appelleront woke, là, il y a des grandes différences entre les deux. Mais nous, on ne se situe pas dans les extrêmes. Les Québécois ne semblent pas se situer dans les extrêmes. Et de façon soutenue, depuis 6 ou 7 mois, le Bloc québécois est toujours assez nettement en avance dans les intentions de vote qui s'expriment, ça vaut ce que ça vaut, par les sondages. Vous avez vu l'issue de la rencontre entre M. Trudeau et M. Legault aujourd'hui. Est-ce que vous y avez vu, pour reprendre vos mots, le mépris de la nation québécoise? Écoutez, j'ai vu le film à plusieurs reprises. Je connaissais la fin. Ça le rendait moins intéressant. Évidemment, M. Legault allait demander plus ou tous les pouvoirs en immigration. Et évidemment, Justin Trudeau, dont la base électorale n'est plus au Québec, mais dans le Grand Toronto et dans le Canada anglais, va dire, moi, le Québec, je ne lui donnerai à rien de spécial. Mais il a besoin de sauver ses meubles au Québec, M. Trudeau. Il a besoin de sauver ses meubles au Québec, M. Trudeau. Il y a pas mal de meubles de M. Trudeau au Québec qui sont déjà rendus au magasin des meubles usagés. Il n'y a pas un gros avenir assuré pour ces députés ici si on suit sur les intentions de vote. Et rappelez-vous que le nombre de sièges au Québec n'a pas augmenté. Puis rappelez-vous le nombre de sièges beaucoup plus importants qui sont en Ontario. La guerre va se faire dans le Grand Toronto à la prochaine élection parce qu'il y a assez peu de sièges qui peuvent aller vers les libéraux ou vers les conservateurs. Et même ceci, si on fait une analyse, il n'y a pas de siège possible qui passeraient des conservateurs aux libéraux au Québec ou des libéraux aux conservateurs. Les écarts sont trop prononcés. Les seuls qui peuvent faire des gains significatifs, c'est le Bloc québécois. Grand bien nous fasse parce que nous, on se définit par une proposition pour les Québécois. Notre bilan des dernières années, que ce soit sur la gestion de l'offre, sur la langue, sur la nation, sur le soutien qui doit être exprimé à Ottawa en matière de transfert en santé, ces dossiers-là ne vivraient même pas à la Chambre des communes s'il n'y avait pas une forte députation du Bloc qui le fait. La situation du Québec serait encore plus grave. Le manque de respect pour les juridictions du Québec serait encore pire qu'il ne l'est maintenant. Voilà le pitch électoral à la veille de son conseil général du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Merci beaucoup. Il faut toujours être prêt. Bon conseil général. Merci beaucoup.